Ils étaient près d'une dizaine d'individus fortement armés qui ont fait irruption ce vendredi tôt dans la matinée sur l'axe Bignonna du Lounou à hauteur du village de Koutengon, localité située à quelques encablures de la capitale du Founi. Des hommes lourdement armés supposés être contrôlés par le chef rebelle Salif Sadio, toujours introuvables, se sont attaqués à des passagers. Un véhicule a été immobilisé, ses occupants dépouillés de tous leurs biens. L'armée s'est déployée sur les lieux quelques minutes après sur cet axe très fréquenté pour assurer la sécurité des passagers. Force est donc signalé que ce braquage a surpris la quiétude des populations de cette zone qui commençait à se familiariser à la stabilité retrouvée après les opérations de nettoyage menées par l'armée du Sénégal dans les communes d'Olampane et de Djibidjon. Ces braquages qui interviennent dans un contexte marqué par la baisse de l'activité militaire dans le nord sindia où plusieurs positions ont été reprises en main des chefs rebelles. Des éléments armés du MFDC seraient-ils éparpillés dans la zone pour perpétrer des braquages sur les populations ? Des braquages qui se produisent au moment où le chaos se dessine dans la zone du nord saignant avec la crise humanitaire qui se fait signaler surtout avec l'absence d'actions concrètes en faveur de ces déplacés. Ces opérations d'envergure au nord du département de Bignonna ont engendré des conséquences terribles. Ils sont plusieurs centaines de déplacés et un peu plus de 14 000 refusés en Gambie voisine. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemi pour la radio-télévision Walfadjiri.